On va parler de fertilité naturelle des sols pour justement expliquer un peu comment on peut mettre en œuvre cette transition agroécologique. La matière organique qui était condensée dans ces sols depuis des siècles, des millions d'années, elle s'est progressivement évaporée à force de les ouvrir, de les travailler, de les intensifier, de leur apporter des engrais, etc. Est-ce que ça a du sens d'introduire des biostimulants dans un sol pauvre en matière organique ? Il faut d'abord introduire de la matière organique parce que les biostimulants, ils vont tomber sur rien. Ils vont tomber sur de la matière organique archaïque. L'agriculture de demain ne se fera plus avec des plantes monospécifiques, mais avec des associations de plantes. Parce que si copier le modèle naturel, il faut associer les plantes naturelles. Les plantes ne sont jamais seules dans la nature, elles sont toujours associées pour avoir des interactions antibiotiques. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous retrouverez François Yerissou qui va vous parler des mécanismes de la fertilité du sol. Cette classe virtuelle a été faite à l'occasion de la formation Les apprentis du vivant. Les inscriptions pour la nouvelle session sont ouvertes. Vous retrouverez le lien pour les informations et l'inscription en description. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo. Je m'appelle François Yerissou, je suis agronome de formation et vous aurez l'occasion de me voir puisque c'est moi qui vais animer la formation où vous venez en Dordogne. Et donc, j'étais conseiller en agronomie, chargé de mission en agronomie à la Chambre d'agriculture de la Dordogne depuis une vingtaine d'années. J'ai accompagné depuis une vingtaine d'années des groupes d'agriculteurs vers ce que l'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc, je vous expliquerai ce que c'est. Je pense que vous le savez déjà. Et en gros, c'est vers la transition agroécologique de leur pratique. Et donc, une des conditions majeures de cette transition, elle porte naturellement sur les sols puisque c'est un déterminant très, très important de la production agricole et au-delà de ça, de la production végétale. Et on a eu tendance à l'oublier depuis de très nombreuses années, depuis que les énergies fossiles ont fait apparition dans la production agricole, qui a été une bonne chose à un départ, qu'il fallait produire, mais qui a été aussi une chose très, très dommageable pour les sols. Et donc, on va parler de fertilité naturelle des sols pour justement expliquer un peu comment on peut mettre en œuvre cette transition agroécologique. Alors, cette fertilité, je l'ai intitulée, je l'ai montrée, je la montre sur trois, à trois niveaux. Je pense que c'est important d'avoir en tête toujours ces trois niveaux. C'est la fertilité de l'habitat. Alors, déjà, vous définir ce qu'est le terme fertilité, c'est la capacité d'un milieu, d'un sol à nourrir une plante. Ça, c'était la définition originelle. Sauf qu'on a rajouté à ça, dans l'agroécologie, à nourrir la plante, mais aussi à nourrir tout son milieu, c'est-à-dire les animaux, les végétaux qui ne sont pas de la production agricole et tout son environnement. Donc, je crois que c'est très important, dans des conditions de production durables, de se dire que la fertilité, ça va au-delà de la production simple alimentaire agricole. Donc, la fertilité de l'habitat, c'est la fertilité du milieu où vivent l'ensemble des êtres vivants qui font cette fertilité. La fertilité alimentaire, c'est la partie du sol qui alimente les plantes. Et la fertilité qui vient organiser tout ça, c'est la fertilité du vivant. Voilà, donc on va faire cette espèce de partage en trois. Fertilité de l'habitat, fertilité alimentaire et fertilité du vivant. Je vais essayer de passer à la diapo suivante. Voilà, vous vous montrez une diapo où vous voyez beaucoup de vert. Eh bien, dites-vous que c'est ça le plus important, c'est de voir du vert sur du sol. Du vert et non pas du marron. Un sol vivant, c'est un sol qui est toujours couvert. Et l'aberration que l'on observe depuis de très, très nombreuses années, et puis certainement depuis des centaines d'années, c'est qu'il y a des sols qui peuvent être découverts par le travail du sol, le labour, etc. Et ça, ce n'est pas très favorable. Il faut avoir des sols couverts en permanence. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation, et vous le savez certainement, où les énergies fossiles sont de plus en plus rares, vont être de plus en plus rares, l'énergie fossile de base, le pétrole. Et ça a été une des sources d'alimentation de l'agriculture depuis des décennies. Et il va falloir progressivement essayer de s'en passer. Et cette énergie fossile, il va falloir la remplacer par une énergie, l'énergie originelle, qui est l'énergie du soleil, c'est-à-dire la photosynthèse. Et donc, on va voir comment faire agir cette photosynthèse pour que d'une molécule très pauvre en énergie, qui est le gaz carbonique, vous le savez, il y a du gaz carbonique dans l'air, c'est une problématique, c'est un problème, mais c'est aussi un gros avantage parce qu'à partir de cette molécule-là, eh bien, le soleil et l'eau vont produire une molécule riche en énergie qui est à la base de toute la vie. Et c'est la base de la biomasse végétale. Donc, on va voir comment produire de la biomasse végétale grâce à l'énergie solaire. Mais en premier lieu, il faut se dire qu'il y a un milieu dans les projets qu'on aura l'occasion de voir avec vous quand vous viendrez en formation, les projets de chacun, tout ce que vous voulez faire autour des sols. Il y a une problématique majeure qu'il faut avoir en tête, c'est que l'impact le plus fort qu'a eu l'agriculture sur les sols depuis une cinquantaine d'années, c'est leur compaction. On vit sur des sols agricoles qui sont de plus en plus compactés parce que les engins sur lesquels qu'ils travaillent sur ces sols-là sont de plus en plus lourds. Et ces sols-là se tassent et empêchent la vie, empêchent le transfert des éléments de la surface vers le fond, empêchent l'eau de circuler, empêchent les nutriments de remonter, etc. Et donc, il faut vraiment avoir en tête que la compaction, c'est une cause majeure de la baisse de fertilité naturelle des sols et cette baisse de fertilité, elle est compensée par les engrais, les phytos, etc. Donc, si on veut retrouver des sols qui soient fonctionnels, il faut arrêter de les compacter. Il faut avoir en tête de ne pas passer avec des engins trop lourds dessus. Et je voulais vraiment insister sur ça parce que c'est un des problèmes majeurs de la production dans les parcelles agricoles, comme dans les parcelles de jardin, etc. Voilà. Donc, dire qu'un sol sain, c'est un sol poreux, riche en matière organique, par rapport à un sol qui est lui plus ou moins malsain, qui est un sol compacté, pauvre en matière organique. Alors, un nouveau terme que vous voyez apparaître, c'est celui de matière organique. La matière organique, c'est en gros l'énergie figurant dans les sols pour nourrir l'ensemble des animaux et des végétaux qui vont permettre la vie des sols. Et cette matière organique, elle est nécessaire à l'agriculture. Et pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut la produire en surface. Vous savez que la matière organique, c'est des végétaux qui vont se décomposer, qui vont aller dans le sol et redonner un peu les nutriments qui les ont composés au départ. Donc, si les sols sont riches en matière organique, s'ils sont poreux, s'ils sont oxygénés, eh bien, ils porteront des plantes qui seront résistantes et qui seront bien fertilisées et qui seront notamment résistantes aux maladies, beaucoup plus que sur des sols compactés et qui porteront des plantes plutôt malades. Et donc, on a là aussi une fertilité de l'habitat qui va amener à mettre en place des systèmes beaucoup plus résilients, beaucoup plus costauds, pour que les plantes résistent mieux aux pathogènes, à l'ensemble des causes qui peuvent les diminuer. Et donc, évidemment, la suite de ça, c'est utiliser moins de produits qui sont pénalisants des phytosanitaires. Et donc, l'idée qu'il y a rien à faire, c'est que sur tout projet de production agricole, il faut analyser, et on le verra en formation, analyser la structure de son sol au départ, parce que c'est l'outil de travail de base. Et quand on a des sols qui sont comme ici à gauche, très tassés, très tassés, et vous voyez qu'il y a des horizons. On voit un horizon ici, 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 et ils sont beaucoup moins favorables à la vie, parce que la surface n'est pas en relation avec le fond. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la roche-mer qui alimente toute la nutrition des sols par sa décomposition. Les sols se forment à partir de la roche-mer. Donc, si cette roche-mer n'est pas remontée en surface par tous les animaux et les végétaux parce que le sol est tassé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et ça baisse la fertilité. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est retrouver une porosité qui ne soit pas une porosité mécanique, donc à base de travail intensif du sol, de charrues, mais une porosité biologique. Et cette porosité biologique, on la trouve dans des sols naturels qui ne sont jamais impactés par l'homme. Les sols de forêt, les sols de prairie, les sols de bas de bord de route, etc. Et c'est toujours très intéressant de comparer des sols agricoles de jardin à des sols qui ne sont jamais touchés. Et dans ces sols non touchés, on voit qu'il y a une porosité naturelle parce qu'ils sont colonisés par des racines, des vers de terre, etc. Donc, porosité naturelle, porosité biologique qu'on va essayer de mettre en œuvre au travers de toutes nos pratiques avant d'essayer de produire des éléments de l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui fait cette porosité, cette vie des sols ? Eh bien, c'est la couverture végétale. La couverture végétale, depuis des millions d'années, est à la base de la création des sols et de leur fonctionnement. Donc, le sol est produit par le vivant. Donc, on comprend bien que plus il y aura du vivant en surface, et donc du verre, vous voyez ici, là, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est des sols qui ne sont pas très intéressants. Et là, c'est des sols vertueux, intéressants. Pourquoi ? Parce qu'ici, on n'a pas de verre, on a des sols tassés. Et du coup, dès qu'il y a un peu d'eau, elle fout le camp en surface ou par des réseaux souterrains, mais elle ne reste jamais dans les sols. Et il n'y a pas de lien entre la surface et le fond. Et il faut savoir que le fond, donc, cette roche-mer, eh bien, c'est elle qui va produire tous les nutriments que vont remonter les racines profondes des couverts, des arbres, etc. pour alimenter la surface. Donc, le sol en fonctionnement, c'est un sol couvert en permanence avec des végétaux qui sont en surface, qui vont permettre l'infiltration de l'eau et la remontée des éléments nutritifs. Et donc, plus ce contact est dense, plus on a de végétaux en surface, plus on produit. Et vous voyez qu'il y a une petite... Il faut vraiment avoir en tête que l'extensification, ce n'est pas ça l'avenir de l'agriculture. L'avenir de l'agriculture, c'est l'intensification, mais n'importe laquelle, c'est l'intensification écologique, c'est-à-dire avec beaucoup de production de biomasse. Donc, l'agriculture intensive, il faut la faire, mais l'agriculture intensive agroécologique. Je crois que c'est important aussi de bien spécifier les mots qui comptent pour l'avenir. Donc, on sait maintenant, depuis pas mal de temps, évaluer la structure des sols et on fera ce qu'on appelle un protocole bêche durant l'information pour essayer de vous transmettre un peu cette idée de sol favorable ou de sol défavorable. Donc, les sols favorables, on verra, c'est des sols à structure porose et on verra comment on peut identifier cette porosité. Les sols défavorables à la fertilité, c'est des sols fermés, c'est des sols à structure compacte, où on voit des gros blocs qui empêchent les racines, des couverts, des plantes, etc., d'être colonisés et qui empêchent beaucoup d'animaux de fonctionner, notamment les vers de terre. Voilà, donc une bonne exploration racinaire, base de la fertilité et de l'habitat, c'est un sol poreux plutôt qu'un sol fermé comme vous avez à droite ici, donc avec une motte qui est fermée où on ne voit aucune racine qui est dedans. Et le passage du fermé vers le poreux, c'est le sol fissuré, donc c'est un passage intéressant. Alors, quand il se fait dans ce sens, de la droite vers la gauche, mais quand il se fait en descendant, c'est mauvais parce qu'on va vers du sol fermé. Donc, vous avez des possibilités, on les explorera, d'évaluer la capacité de votre terrain, de votre sol, pour vos projets futurs éventuellement, de produire, pour savoir si votre sol est en bon état. Et donc, un élément fonctionnel, c'est un peu compliqué comme dessin, mais vous le comprendrez vite, un élément fonctionnel de sol fertile, c'est ce qu'on appelle les agrégats de sol. C'est l'habitat de base des animaux du sol, que sont les micro-organismes indispensables à la vie des sols, que sont les bactéries et les champignons. Et donc, ces agrégats de sol, c'est des petits volumes de sol, très, très petits, mais qui sont à la base du fonctionnement des sols, et qu'on retrouve sur la photo de droite. Vous voyez ces sols grumeleux, là, des sols de prairie, qui concentrent énormément d'agrégats. Et quand vous passez avec un outil ou avec un poids très important sur des sols comme ça, vous empêchez ces agrégats d'être produits, et vous avez de l'eau qui n'est pas stockée, vous avez des bactéries qui disparaissent, etc. Donc, l'agrégat, c'est l'unité fonctionnelle des sols pour leur fertilité. C'est un réservoir à eau, et c'est un réservoir en bactéries et en champignons. Je regarde l'heure, ça va vite. Et donc, pour bâtir cet agrégat, pour le produire, il faudra que votre sol soit couvert. Couvert, le résidu va tomber au sol, il va être colonisé par les bactéries et les champignons, et il va produire la maison de ces micro-organismes qui sera à la base de la fertilité des sols. Voilà. Donc, la fertilité, c'est la fertilité alimentaire. On ne va pas détailler tous les éléments de nutrition des plantes, mais vous savez qu'on vit avec une dizaine ou une quinzaine d'éléments fondamentaux pour la vie. Ils sont le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le phosphore, le soufre, la potasse, le calcium, le magnésium, et des éléments qui sont en masse beaucoup plus faible que sont les oligo-éléments. Vous en avez certainement entendu parler. qui sont des métaux et qui sont en masse très faible, mais en fonctionnement, en importance très, très importante. Parce que c'est par eux que passe toute l'énergie de transfert vivant, l'énergie électrique, par les oligo-éléments, le fer, le zinc, le cuivre. Et donc, dites-vous que les éléments que j'ai cités, les éléments majeurs, donc carbone, oxygène, tout ça, c'est dans l'air, azote, phosphore, soufre, tout ça, c'est dans les sols. C'est important, mais les oligo-éléments sont très importants. Et sur la fertilité alimentaire, il faudra retenir trois éléments qui sont importants, et on en reparlera. C'est le soufre, le calcium et le magnésium. C'est certainement aussi important que l'azote et le phosphore, on verra pourquoi, mais c'est des éléments qui sont à la fois structurels, qui structurent les sols, qui permettent la rétention d'eau et qui permettent aussi la protection des plantes. Et on verra que des analyses de sol sont importantes, parfois, pour essayer de déterminer si on est riche ou pauvre en ces éléments-là. Et démarrer sur une agriculture fertile agroécologiquement, c'est savoir si on a suffisamment de calcium, de magnésium ou de soufre dans les sols. On y reviendra plus longuement. Dans l'importance majeure des oléo-éléments, vous voyez, l'importance physiologique est dans ce triangle-là. Le triangle de la masse, c'est le NPK qui est le plus lourd, mais dans l'importance de la vie, c'est les oléo-éléments. Le calcium doit être présent, on verra à quel niveau, mais c'est important de le savoir. Il faut que dans une analyse dans un sol, il faut au moins 70% de calcium pour avoir une structure de sol qui soit la plus poreuse possible et la plus fonctionnelle possible, du magnésium, etc. On passe vite là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps d'en parler, mais dites-vous que c'est des éléments importants qui conditionnent la capacité d'un sol à fixer de l'eau, le calcium et le magnésium. C'est quand même important, à le rendre poreux, etc. Et alors là, je vous ai mis une photo. C'est la seule qu'il y aura sur un élément qu'on peut rajouter dans ces sols. Ça s'appelle le physiolite. Si vous avez des sols acides, si vous avez des sols pauvres en calcaire, c'est des formes de calcaire très douces qui sont tirées de coquillages, de la mer, et donc ça enrichit les sols en calcium. Voilà, donc la fertilité alimentaire, c'est aussi et c'est surtout la matière organique. C'est le carburant des micro-organismes. Et là, je vous ai mis une photo d'un maraîcher qu'on ira certainement visiter avec un apport qui a, quand il a démarré sa production, il a apporté massivement de la matière organique. François ? Pardon, vas-y. Je te coupe deux secondes. Quand je te disais, je ne sais pas, c'est vrai que je l'ai dit comme ça, quand je te disais 45, c'est 19h45. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, ouais, c'est 18h-20h et t'as jusqu'à 19h45, pardon. On va ralentir alors, c'est bon. Donc, voilà. Donc, la matière organique, carburant des micro-organismes. Pourquoi ? Parce que quand vous allez sur les projets que certains d'entre vous ont, ils vont reprendre des surfaces. Et un des éléments, comment dire, clés de la compréhension de cette transition agroécologique, c'est la richesse des sols en matière organique. Alors, il y a deux éléments. Enfin, il y a un élément, je vous ai dit, qui est très impactant sur les sols, c'est la compaction. Donc, les sols sont trop tassés et donc empêchent l'air de circuler, l'oxygène de circuler pour l'ensemble des habitants de ces sols-là. Et la deuxième, c'est que ces habitants-là, donc, ils ont très peu d'énergie pour s'alimenter. Et cette énergie-là leur est fournie par la matière organique. Donc, depuis 50 ans à peu près, eh bien, le travail intensif des sols, que ce soit en culture, en grande culture, que ce soit y compris en jardinage, à partir de l'utilisation massive de la mécanisation, on a retourné les sols, on les a aérés, on les a ouverts, on les a surminéralisés. C'est-à-dire que la matière organique qui était condensée dans ces sols depuis des siècles, des billions d'années, elle s'est progressivement évaporée à force de les ouvrir, de les travailler, de les intensifier, de leur apporter des engrais, etc. Et cette destruction de matière organique est une cause majeure de la baisse de fertilité naturelle des sols. Donc, il faut reconquérir la matière organique des sols qui a été perdue dans nos pays depuis de nombreuses années. Et la première des choses à faire quand on reprend une parcelle pour la cultiver, donc la mesure, enfin, les analyses qu'on va faire, c'est des analyses de minéraux, comme on a dit, des analyses chimiques de pH, savoir le pH du sol, mais également savoir s'il y a de la matière, encore de la matière organique. Et ça se calcule, ça se mesure, je veux dire, en poids de matière organique par kilo de sol. Et pour qu'un sol soit en fonctionnement optimal, il faut qu'il soit entre 4 à 5, 6 % de matière organique. C'est-à-dire qu'il y ait à peu près entre 40 et 70 grammes de matière organique par kilo de poids sec de sol. Et dites-vous qu'actuellement, la moyenne des sols en France est à 2 % de matière organique, c'est-à-dire 20 grammes. On a perdu énormément de matière organique. Et cet élément-là majeur, si vous ne l'avez pas dans vos sols, eh bien, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à produire sans apport extérieur d'engrais, de fertilisants, etc. Donc, toute la manœuvre que l'on va faire pour produire de façon la plus autonome possible en transition agroécologique, c'est en premier lieu de savoir s'il y a de la matière organique dans son sol. Et s'il n'y en a pas ou peu, enfin, il y en a toujours, mais s'il y en a peu, c'est de la remonter, et de la remonter très, très vite. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce cumul de matière organique ici, vous voyez. Et donc, je pense qu'on ira le voir, ce maraîcher, pour expliquer un peu ce qu'il a fait, parce que ça peut vous donner des critères d'évaluation pour vous, pour vos propres projets. Vous avez ici des déchets de bois et des déchets de compost, des déchets verts, pardon, des composts de déchets verts. Et ici, vous avez du fumier composté. Je me permets de vous interrompre, excusez-moi, j'ai une petite question qui concerne ce que vous expliquez. Déjà, merci pour le cours. Ce que vous dites m'intéresse beaucoup, parce que je me suis posé une grande question. Est-ce que le compost qu'on produit, qui est très riche en matière organique, puisque fait avec du déchet alimentaire et donc très azoté, est-ce qu'il suffirait comme intrant organique pour un agriculteur, soit avec de très grandes parcelles, soit un maraîcher sol vivant, par exemple, ou est-ce qu'il faudrait quand même compléter avec d'autres intrants ? Alors, très bonne question. Et donc, ça nous amène à parler de ce qu'on appelle un rapport, le rapport carbone sur azote. Le carbone est l'élément de base, enfin oui, l'élément de base de la construction du vivant. Et c'est à partir de lui que tout se construit, les molécules, le vivant. Et ce carbone sur azote, dans les sols, il est autour de 10, il y a 10 atomes de carbone pour un atome d'azote. Et la matière organique que l'on apporte, c'est souvent une matière organique très riche en carbone et assez pauvre en azote, quand c'est du bois, ou moins riche en carbone et plus riche en azote quand c'est des déchets, des composts de déchets verts. Et donc, toute l'expertise que l'on va avoir pour mettre de la matière organique qui va produire du carbone dans les sols, c'est de mélanger des matières organiques riches en carbone, pauvres en azote, comme celle des déchets de bois, avec de la matière organique un peu plus pauvre en carbone et plus riche en azote, comme du fumier. Et donc, la matière organique que vous produisez, il faut regarder son C sur N. Et on l'expliquera, parce que là, ça risque d'être un peu long, l'explication, mais on l'expliquera lors de la formation, comment on peut produire, enfin mélanger deux formes de matières organiques pour que celle que l'on apportera finalement au sol lui rende le maximum de service, c'est-à-dire qu'elle apporte du carbone, mais aussi des nutriments. Est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question ? Oui, sur la théorie, c'est top. Merci. Donc, ça, on y reviendra. Mais dites-vous que c'est fondamental. Alors, donc, voilà, c'est fondamental pourquoi ? Parce que la matière organique, donc là, effectivement, si j'ai un peu plus de temps, c'est super pour expliciter ce schéma qui est un peu complexe, effectivement. Alors, Paul m'a dit que certains d'entre vous n'étaient pas encore, comment dire, familiarisés avec toutes ces notions-là, et c'est des notions très importantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller tranquille. Donc, la matière organique, qu'est-ce que c'est ? Vous le savez, c'est du compost. Enfin, vous le savez, vous en voyez, quoi. Alors, dites-vous que le voir, c'est bien, mais l'expliquer, c'est encore mieux parce que c'est quelque chose, d'abord, qui est un support de transmissions, de, comment dire, d'éléments qui transmettent l'énergie. Et ces éléments qui transmettent l'énergie, ce sont les électrons. Donc, ça peut vous paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Les électrons, c'est à la base du transfert d'énergie électrique. C'est les seuls éléments qui sont mobiles dans la matière et qui transportent l'électricité. Et l'électricité, c'est la base de la vie. La vie est un petit courant électrique. Donc, si vous n'avez pas d'électrons qui transportent de l'électricité pour transmettre les transferts d'énergie et de vie, eh bien, vous aurez du mal à produire. Et qu'est-ce qui est dans les sols riches en électrons, riches en matériaux qui transportent l'énergie, c'est la matière organique. Donc, la matière organique, en premier lieu, c'est un distributeur d'électrons, c'est une sorte de batterie. C'est la batterie des sols qui va fournir aux micro-organismes, et on verra, j'amènerai, j'amène plus tard les micro-organismes, on verra que ce sont les éléments déterminants dans la vie, les micro-organismes, les bactéries et les champignons. Tout découle d'eux et eux, ils sont alimentés par les électrons et ces électrons-là, c'est la matière organique qui les fournit. Première des choses, très importante. Deuxième des choses, cette matière organique, elle est donc électrifiée. Et quand elle est électrifiée, vous savez qu'il y a deux formes d'électricité, la négative et la positive, eh bien, ça va servir à stocker des éléments qui sont, donc, elle est électrifiée négativement, la matière organique, ça va servir à stocker des éléments qui sont électrifiés positivement et notamment tous les nutriments qui alimentent les plantes. Donc, c'est une sorte de réservoir, de frigo, on appelle ça le frigo, qui stocke des éléments nutritifs, ce qu'on appelle des cations, des éléments à charge positive. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. Donc, c'est le frigo des sols, la matière organique. Et quand vous avez des sols, alors, il y a un autre élément qui est riche en électro, enfin, en charge négative, c'est les argiles. Donc, l'argile, la matière organique, c'est la base de la vie des sols. Mais vous avez des sols qui sont très pauvres en argile, des sols sableux, pauvres en argile, eh bien, la seule façon de stocker du nutriment, de le conserver dans les sols qui ne soient pas lessivés, qui ne partent pas des sols, eh bien, c'est d'avoir de la matière organique. Donc, des sols sableux, très fertiles, parce qu'ils sont très drainants, poreux, etc., mais très pauvres en matière organique, il va falloir les enrichir en matière organique. Donc, deuxième des choses. Troisième des choses, pardon, c'est la troisième que j'ai dite là. La deuxième, c'est la, ouais, ça va aérer les sols. La matière organique va permettre justement de floculer les sols et de les rendre beaucoup plus aérés. Et donc, dans un sol qui est compacté, qui est battant, enfin, qui est lourd, mettre de la matière organique, c'est lui redonner de l'air. Donc, voilà, deuxième, troisième, donc, la condition d'alimentation, c'est le frigo des sols et la quatrième. Et dans les saisons que l'on vit, dans l'avenir que l'on nous prédit, enfin, voilà, de réchauffement et surtout de manque de, enfin, parfois de manque d'eau, il va falloir stocker de l'eau dans les sols. On parlera du cycle de l'eau au cours de la formation. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette nouvelle notion qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Et on expliquera ce que c'est. Eh bien, le petit cycle de l'eau, l'eau qui est conservée dans les sols pour que les plantes s'en nourrissent, l'évapore et qui retombe sur les sols sans passer par la grande masse maritime, ce petit cycle de l'eau, il est fondamental pour l'alimentation du vivant et il est déterminé par la matière organique des sols. C'est-à-dire que la matière organique va permettre le stockage de l'eau dans les sols. Donc, vous voyez quatre niveaux d'intervention de la matière organique sur lesquels on reviendra, mais dites-vous que c'est vraiment fondamental d'en avoir beaucoup. Et donc, d'en avoir beaucoup si vous n'en avez pas beaucoup, quand vous commencez à exploiter une parcelle, il faut en apporter massivement. Et en apporter massivement, c'est avoir des composts, c'est avoir utilisé du broyat de déchets verts que font maintenant, puisqu'on n'a plus le droit, heureusement, de brûler les végétaux. Vous avez dans tous les départements maintenant des stations qui stockent ce genre de déchets et il faut s'en procurer pour en mettre sur ces sols. Vous parlez du rapport carbone sur azote. Puisqu'on a un peu de temps, c'est ça, le rapport C-sur-Ren, c'est de dire qu'en introduisant du carbone dans les sols, on introduit obligatoirement de l'azote. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était un élément pas plus important que les oligo-éléments. pourquoi ? Parce que l'azote, vous en avez dans l'air, vous en avez 80% dans l'air que vous respirez. Au-dessus d'un hectare de terre, vous avez 80 000 tonnes d'azote. Et quand on dit que c'est un élément rare, l'azote, parce que pour l'agriculture, non, ce n'est pas un élément rare si on sait l'utiliser biologiquement. Puisque vous avez une famille de plantes qui s'appelle les légumineuses qui fixent l'azote de l'air et qui l'introduit dans les sols. Et l'agriculture moderne, n'a pas été fondée sur l'utilisation de l'azote des légumineuses, mais sur l'utilisation de l'azote des engrais minéraux qu'on a produit à partir de la Première Guerre mondiale. C'était des suites de la Première puisque c'est des explosifs aussi, l'azote minéral. Et donc, on a produit des explosifs pendant la Première Guerre mondiale. On s'est aperçu que c'était aussi des nutriments et on a continué sur cette voie-là. Mais cette voie-là, elle est extrêmement utilisatrice d'énergie fossile puisque pour produire un kilo d'azote minéral, d'engrais minéral, il faut un kilo de gaz. Et donc ça, on comprend très bien que ce n'est pas durable. Et donc, il faut utiliser de l'azote organique, donc de l'azote des légumineuses. Et cette azote-là, comment la faire rentrer dans nos sols ? C'est en balançant sur des sols des éléments riches en carbone parce que vous aurez toujours ce rapport C sur N qui dictera la vie des sols. Donc, en faisant rentrer, on l'expliquera plus en détail, je vais un peu vite, peut-être que vous comprenez ou pas, mais vous verrez. En faisant rentrer un matériau qui est très riche en carbone et pauvre en azote, comme les matériaux de base que sont la paille, le bois, etc., vous introduisez beaucoup de carbone et peu d'azote. Or, les sols, ils ont des C sur N autour de 10, c'est-à-dire que vous avez moins de carbone et plus d'azote que dans les végétaux que vous introduisez. Et donc, il faut progressivement diminuer cette part de carbone et cette part de carbone, elle est diminuée par la respiration que font les bactéries et par de l'apport d'azote amené par ce qu'on appelle des bactéries fixatrices libres qui arrivent quand le carbone est balancé sur le sol. Elles s'installent, elles sont, comment dire, nourries par le carbone et elles vont produire du carbone dans le sol qui ira dans le sol. Et donc, en amenant des matériaux riches en carbone et pauvres en azote, vous amenez irrémédiablement de l'azote dans mon sol aussi. Donc, ça, c'est intéressant à le savoir parce que ça mobilise deux éléments déterminants de la vie des sols. Introduire du carbone dans les sols, c'est introduire de l'azote. On verra à la fin de ce diaporama comment on introduit du carbone dans les sols et donc, comment on introduit de l'azote et comment on reprend le cycle vertueux de la production agricole. Voilà, donc, je ne m'étends pas trop là-dessus pour aller vers la suite de cette explication. C'est qu'un sol, c'est un élément vivant. C'est le seul élément qui concentre à la fois du mort et du vivant. Le mort, c'est le minéral et le vivant, c'est l'organique. Pour nourrir le vivant, il faut de l'alimentation et avant de nourrir la plante, il faut nourrir le sol. On parle de fertilité pour le coup, puisque c'est ce qu'on m'a demandé d'expliquer. La fertilité des sols, c'est avant de nourrir la plante, c'est nourrir le sol. On parle de rations du sol. Je vous ai mis deux photos d'une production agricole, le maïs, c'est la deuxième production en France. On sait produire du maïs avec des engrais, des phytos, etc. Mais dites-vous qu'il y a maintenant des agriculteurs qui produisent du maïs avec beaucoup moins d'engrais, beaucoup moins de phytos et beaucoup plus de nutriments apportés au sol qui vont permettre au maïs de croître sans apport trop important d'engrais. Pourquoi ? Parce qu'on a fait avant la production de ce maïs, on a produit ce qu'on appelle un couvert végétal préalable au maïs qui va lui servir non pas à nourrir le maïs mais à nourrir le sol. Et ce couvert végétal avant maïs, on en parlera tout à l'heure à la fin, c'est un mélange de plantes que l'on maîtrise très bien maintenant. Ce sont des légumineuses et d'autres graminées que l'on installe avant la production commercialisée pour nourrir le sol. On va donc semer, faire grandir et puis détruire en la couchant ce couvert végétal qui nourrit le sol et dedans, on va y semer du maïs. Et vous voyez que ce maïs semé dans ce couvert végétal, il a une propriété fondamentale, c'est que le sol est couvert ici avec cette paille. Cette paille qui est le résidu de ces couverts et le maïs pousse à travers. Et bien voilà, vous avez toute la représentation de l'agriculture de demain, pour nous, pour l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture bio tirée logique, c'est celle-là la vraie agriculture biologique. Ce n'est pas l'agriculture biologique quand on nous rabat les oreilles tous les jours, je suis désolé, je suis un peu direct. L'agriculture biologique au sens cahier des charges, 300 pages de cahier des charges, c'est l'agriculture très mécanisée, très très mécanisée, où la chimie est éliminée, effectivement, et c'est très important, mais où on détruit quand même pas mal de sol. Donc la vraie agriculture biologique, c'est celle-ci. Voilà, et donc cette agriculture-là, c'est pour 10 tonnes exportées, donc 10 tonnes de maïs exportées, et bien on aura remis au sol 20 tonnes avec ce couvert-là, plus les résidus du maïs ici. Vous voyez, il y a tout un cheminement à faire, il faut oublier beaucoup de choses qu'on nous a apprises, et remettre en avant des choses qui sont beaucoup plus importantes. Du coup, François, est-ce que peut-être on peut expliquer, parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde, ça veut dire que lorsque l'agriculteur va faire une culture, il va prévoir le couvercle qu'il va semer, on est tous bien d'accord qu'il le sème, il le couche, et c'est ce qui sert à nourrir le sol, et tout ce qui s'ensuit, tout ce que tu expliquais. Il n'y a rien qui est ramassé sur ce premier semis, j'ai envie de dire. De toute façon, je vais vous montrer des exemples, là je vous montre un peu la théorie, la théorie en gros, et vous allez voir dans la deuxième partie les exemples d'agriculteurs qui mettent en œuvre ces pratiques-là. Donc effectivement, on produit, on fait deux cultures, par exemple sur une parcelle qui a reçu du blé et qui va, on a moissonné du blé en juillet et on refera du maïs au mois d'avril suivant, c'est-à-dire sept à huit mois après, on ne va pas laisser le sol nu, on va le couvrir tout le temps, pendant les six ou sept mois et on va le couvrir avec deux couverts consécutifs, on verra. Mais on peut faire sur des périodes beaucoup plus raccourcies entre un blé et une orge, vous savez, un blé qui est moissonné en juillet et puis une orge qui est ressenée au mois d'octobre, eh bien on va faire un couvert de deux ou trois mois et vous verrez qu'il y a des espèces qui vont tout à fait servir à ça et le sol sera couvert et sera nourri pour alimenter la culture, en partie, la culture suivante. Donc voilà, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure et là je reprends mon image de mon maraîcher chez Kionera, à Gatouard, d'ailleurs, qui fait son couvert, vous voyez, c'est des couverts de vesse, vesse, seigle vesse qu'il couche, sur lesquelles il va mettre une poitissée et dans lesquelles il va faire ses salades, par exemple, où c'est où c'est je recouvre, c'est pas grave, voilà, c'est maître et du coup, vous voyez qu'il y a une démarche qui est quand même assez différente de celle qu'on a l'habitude de voir où les sols sont bien nettoyés et sur lesquels on va installer nos petites graines. Eh bien, c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on dit maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mieux semer dans le sal que semer dans le propre. Et le sal, c'est ça. Mais le sal, c'est du très propre pour nous. Voilà. Donc, la fertilité du vivant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tous les éléments vivants qui vont permettre de produire de la fertilité de l'habitat et de la fertilité alimentaire qu'on vient de voir. Alors, le vivant, c'est la troisième partie de la présentation. Eh bien, c'est tout ce qui permet de faire vivre tout ça en communauté. Et donc, on sait que 25 % de la biodiversité des sols, 25 % de la biodiversité mondiale est dans les sols. Ça, c'est les chercheurs qui nous le disent et on en connaît finalement très, très peu. Et donc, un sol vivant, un sol fertile, c'est un sol qui est occupé et qui est occupé par quoi ? par à peu près entre 5 et 10 tonnes d'organismes vivants. 5 à 10 tonnes. Quand vous savez que la moyenne de chargement par exemple en vache ou en animaux sur une parcelle d'un hectare, c'est à peu près une tonne d'animaux en surface, et bien une tonne d'animaux en surface produit, c'est sur à peu près 10 tonnes d'animaux et de végétaux en sous-sol. Donc, ça vous donne le rapport qu'il y a entre le dessus et le dessous. Entre le dessus et le dessous, il y a un rapport de 10, de 1 à 10 en gros. Et dans ces 10 tonnes à peu près, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les racines des plantes qui sont importantes, ça fait à peu près la moitié. Et puis, il y a le reste. Il y a les champignons du sol, les champignons qu'on verra tout à l'heure, qui sont vraiment des formes majeures d'alimentation, qui sont les champignons qu'on appelle les mycorhiziens, qui produisent, qui permettent aux plantes de s'alimenter. Donc, il y a à peu près 3 tonnes à 3 tonnes et demi de champignons dans les sols, dans des bons sols, attention, des sols qui sont idéaux pour des sols optimaux. Et donc, ça donne des objectifs de production. 3 tonnes et demi de champignons, une tonne et demi de bactéries à peu près. Nos amis, les vers de terre, on connaît maintenant à peu près de 1 à 3 tonnes. Dites-vous que les vers de terre, dans des terres complètement stérilisées du bassin parisien ou des zones très cultivées intensivement, il n'y en a plus que 200 kilos à peu près. Des algues, des algues vertes, qui sont des formes de production de photosynthèse qui vont produire des sucres et qui vont aller dans les sols. Les algues sont importantes. Et puis, des tas d'autres animaux, notamment la grande famille des insectes et au-delà des arthropodes, les araignées, les insectes, les fruits, etc. Les nématodes, qui sont la forme animale la plus représentée au monde, en termes de biomasse et de nombre d'individus, c'est les nématodes. Ce sont des vers très petits, mais très importants. Et puis, une autre forme, une autre famille qu'on appelle les protozoaires, vous savez, les amibes, les flagées, etc., qui sont des formes très intéressantes parce qu'elles bouffent les bactéries et c'est elles qui vont construire ce qu'on appelle la porosité hydrique du sol. C'est grâce à elles et leurs canaux que l'eau est contenue dans le sol. Voilà, on passe là-dessus, mais vous dire que c'est très important d'avoir en tête que pour nourrir une vache en surface, il faut nourrir 10 vaches en sous-sol ou sans mouton. ça vous donne, et ça, quand on le présente aux agriculteurs, ça les fait réagir. Alors, tout ça, eh bien, on a l'habitude de dire à partir de ce que l'on sait de Darwin, de la sélection naturelle, de la lutte pour la vie, struggle for life, etc., que tout est en concurrence dans les sols. Eh bien, la concurrence, elle est certainement moins importante que la coopération. La concurrence est moins importante que la coopération. Et en tout cas, c'est là-dessus que l'on va se fonder pour bâtir nos systèmes agricoles de demain, d'aujourd'hui et de demain, dans l'agroécologie. Parce que tout ce qu'il y a dans les sols, ça vit plus ou moins en symbiose. C'est-à-dire qu'il y a certes de la concurrence, mais cette concurrence, elle est fortement atténuée par les interactions positives. Et ces interactions positives, elles sont fondamentales pour une deux familles, donc les champignons et les bactéries. Il y a 80% des bactéries qui sont favorables aux plantes, qui sont des bactéries qu'on appelle auxiliaires des plantes, qui aident la plante à fonctionner et qui aident le vivant. Vous savez que vous avez plus de bactéries dans votre corps que de cellules. Et donc, ce microbiote-là, dans les sols, il est fondamental. On va le voir. Et la deuxième grande famille symbiotique, c'est-à-dire qui interagit positivement avec les plantes, ce sont les champignons. Ce ne sont pas des champignons visibles. C'est pour ça qu'on s'y est intéressé assez tard, finalement, qu'on les a découverts il y a à peine une centaine d'années. C'est court dans la science. Et leur fonctionnement réel, ça ne fait pas plus de 30 ans qu'on sait comment ça fonctionne à peu près. C'est ce qu'on appelle les champignons mycorhiziens. Mycorhiziens, c'est une racine en connexion avec un champignon. On va les voir. Et donc, tous ces animaux-là, ces êtres vivants-là, vivent en symbiose et permettent le fonctionnement optimal des sols. Donc, je vous ai remis le schéma, une vache dessus, dix vaches dessous. Et donc, nourrir les sols, c'est nourrir les communautés qui arrivent à faire vivre tout ça en interaction positive et finalement arrivent à produire en surface de l'alimentaire. Vous n'hésitez pas à me couper si ça va trop vite ou si vous ne comprenez pas. Alors, un petit focus sur les animaux du sol, les animaux que l'on voit, donc qui sont essentiels et qui sont pour nous des indicateurs de vie des sols. On a l'habitude, enfin, on n'avait pas l'habitude comme agronome, comme conseiller de regarder sur un sol s'il y avait des animaux vivants. On se contentait de faire une analyse de sol et puis de dire à l'agriculteur, voilà, tu es riche en azote, en phosphore, tu es pauvre en calcium, etc. Non, avant tout ça, il faut regarder des indicateurs majeurs que sont les animaux. Et ces animaux-là, on sait maintenant l'importance qu'ils ont dans le fonctionnement des sols, que ce soit la macrofaune au travers des cloportes de tous ces animaux, des diplopodes, etc. Alors, les vers, on va s'y attarder un peu dessus. Il y a aussi des animaux beaucoup plus petits que l'on voit beaucoup moins que sont les colamboles et les acariens. Donc, dites-vous que ces indicateurs-là, ils sont maintenant référencés pour dire si vous avez un sol en bon fonctionnement ou en fonctionnement un peu moins bon. Si vous avez telle ou telle espèce, voilà. Et donc, tous ces animaux-là, eh bien, ils sont à la base de la création de ce qu'on a vu tout à l'heure rapidement, l'unité fonctionnelle des sols qui est l'agrégat de sol. Le ver de terre, les larves de mouches, les cloportes, etc., les champignons, les bactéries, tout ça, ça sert à produire du vivant et produire de la structure de sol. Et donc, l'élément qui va réunir tout ça pour en faire du sol, pour faire de l'agrégat, c'est notre fameux ver de terre. Et donc là, je vous ai mis une photo de racines de sorgho. Donc, le sorgho, on y reviendra dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette plante qui est une plante tropicale et qui, heureusement ou malheureusement, c'est une plante qu'on a dans notre panoplie maintenant pour passer des étés très chauds qui arrivent à couvrir les sols parce qu'elle résiste assez bien à la sécheresse et à la chaleur. Eh bien, vous voyez un ver de terre dessus qui est emprisonné et donc qui se tient au centre des racines du sorgho. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelque chose de très intéressant. Si vous tirez une plante, n'importe laquelle, j'ai pris du sorgho, parce que... Mais n'importe quelle plante que vous déterriez de terre, en regardant ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire la terre attachée aux racines, vous trouverez souvent, la plupart du temps, des vers de terre plutôt là qu'à côté. À côté de cette plante où il n'y a pas de racines. Pourquoi ? Parce que la plante, elle produit, on va le voir, de la photosynthèse et donc des molécules organiques, des sucres, des protéines, des acides organiques, etc., qu'elle va utiliser pour faire de la feuille, de la tige, etc., et donc tout ce qu'on va manger, mais qu'elle va amener aussi à son système racinaire. Pourquoi ? Et elle va en amener beaucoup, jusqu'à 40, à 50 %, voire 80 % de tout ce qui est produit en surface peut aller dans le sous-sol. pour nourrir tous les micro-organismes qui sont autour de ces racines et qui vont pour elles aller chercher les nutriments qui vont la nourrir. Il faut se sortir de l'idée que la plante, elle est elle-même capable de s'alimenter toute seule sans autres éléments vivants. Non, elle ne peut pas s'alimenter toute seule. Ces petites racines-là sont incapables d'aller chercher du phosphore, de le dissoudre et de l'amener à l'intérieur si elles n'ont pas le secours des bactéries et des champignons. Pour nourrir ces bactéries et ces champignons, elles exudent des sucres qui vont nourrir ces micro-organismes et ces micro-organismes vont être bouffés par le ver de terre. Alors, on pense que le ver de terre mange de la matière organique en décomposition. Non, parce qu'il n'a pas de dents, il ne peut pas le faire. Simplement, il aspire les bactéries et les champignons qui sont à la surface de la matière organique et donc, ce ver de terre, il va aux endroits où il trouvera le plus de bactéries et les endroits où il trouve le plus de bactéries, c'est dans les systèmes racinaires. Pourquoi ? Parce que la plante alimente en permanence son microbiote. Et le ver de terre bouffe ses bactéries et ses champignons et produit de l'agrégat de sol. Donc, vous voyez le déroulement logique des choses, c'est plus vous avez d'exudas racinaires, c'est tout ce qui coule des racines, c'est-à-dire plus vous avez de végétaux en surface, plus vous avez de micro-organismes, de ver de terre et d'agrégats et donc, plus le sol se consolide. Donc, les ver de terre sont des acteurs essentiels de la vie des sols. Et ça, il y a un bouquin qui vient de sortir qui fait le buzz actuellement, je ne sais pas de qui, un politique qui vient de sortir, même un politique vient de sortir un bouquin sur les ver de terre, c'est pour dire que ça intéresse du monde. Pourquoi ça intéresse du monde ? Parce qu'ils sont là depuis 200 millions d'années qu'on a passé notre temps depuis une soixantaine d'années à les détruire en retournant les sols, en labourant, en les pulvérisant avec les motoculteurs et toutes ces machines qui ne leur plaisent pas beaucoup et puis qui disparaissent progressivement, certains. Et le travail qu'ils font n'est plus fait. Et ce travail, vous le voyez en surface. Vous avez certainement sur des sols, alors il faut y aller pas en plein été ni en plein hiver parce que c'est sec ou c'est trop froid et les ver de terre, ils descendent dans les sols pour être à une température moyenne de 12 degrés. Donc, si vous n'avez pas ces températures moyennes, ils ne remontent pas. Donc, il faut y aller au printemps quand les sols se réchauffent et qu'ils sont humides ou à l'automne quand ils se rafraîchissent et qu'ils sont humides aussi. Et vous verrez qu'ils vont expulser en surface tous ces turicules, vous voyez ça, qui sont, qui est du sol dans la construction. C'est un mélange de matières organiques et d'argile, de limon, de sable et seul le ver de terre fait ça. Mais en faisant ça, il fait ce qu'on appelle du lombricompost. Il y a des jardiniers qui l'utilisent, ça. Pourquoi ? Parce que vous voyez que là, c'est azote, phosphore, potasse. Et bien, ce lombricompost, il est cinq fois plus riche en azote que l'azote qui est à côté, sept fois plus riche en phosphore et onze fois plus riche en potasse. donc ça concentre les nutriments. Et quand vous avez une population de ver de terre de l'ordre de une tonne à l'hectare, vous libérez dans le sol énormément de ces nutriments de base et d'autres, évidemment. Donc, retrouver le ver de terre, c'est un indicateur majeur de la fertilité des vivants. Il y a des photos célèbres qu'on montre souvent parce qu'elle est vraiment réelle, ce n'est pas un montage. C'est une parcelle de terre travaillée d'un côté dans ce qu'on appelle les formes de conservation des sols, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun labour, plus aucun travail du sol. On travaille avec du couvert végétal et avec du sol direct. Et là, c'est l'agriculteur d'un côté qui n'est pas passé dans ce système-là. Et vous voyez très vite le problème qui en résulte. C'est que, par exemple, sur des problématiques de stockage de l'eau, là, vous ne stockez pas l'eau. Elle fout le camp vers les rivières et elle fout le camp vers l'océan. Le problème majeur de l'eau actuellement, c'est qu'on perd trop d'eau. On perd trop d'eau. Donc, il faut stocker de l'eau dans les sols et pour stocker de l'eau dans les sols, il faut des vers de terre. Et pour qu'il y ait des vers de terre, il faut de l'alimentation en surface. On va revenir là-dessus, mais vous voyez l'importance que ça peut avoir. Alors, on a parlé des micro-organismes comme étant les éléments déterminants de la vie des sols et de la vie des plantes et de la vie tout court. Bactéries et champignons, bactéries, elles sont là depuis 2 milliards et 2 mille d'années. Je ne vous ai pas mis la frise du temps, mais les champignons, un peu moins, depuis 450 millions d'années. Et donc, ils ont accompagné et ils accompagnent l'évolution du vivant. Et donc, vous comprenez très bien que le vivant, sans les bactéries, faire de l'agriculture sans l'aide des bactéries et des champignons, c'est vraiment ne pouvoir rien faire. C'est fondé sur une agriculture extrêmement artificielle. Donc, on a l'habitude de dire que les agriculteurs et les producteurs de biomasse végétale pour l'alimentation doivent être des éleveurs de bactéries et de champignons. Donc, 2 tonnes 5 à l'hectare, 3 tonnes 5 pour les champignons, bactéries capacité de reproduction inimaginable et d'augmentation de poids inimaginable. Dites-vous qu'une bactérie se divise en 2 toutes les 20 minutes à peu près. Toutes les 20 minutes, une bactérie fait 2 bactéries. Première chose, vous avez 72 fois 20 minutes dans une journée. Et donc, la bactérie se divise en 2. Donc, vous faites 2 multiplié par 2 multiplié par 2 72 fois. Ça fait 2 puissance 72. Si vous le posez sur votre calculette, ça fait un chiffre inimaginable. Eh bien, ce chiffre inimaginable, quand vous le multipliez par le poids infime de la bactérie initiale, vous arrivez au bout d'une journée à 2 tonnes de bactéries. Et au bout de 72 heures, vous arrivez au poids de la planète. de la bactéries j'aime bien donner cette image-là parce que ça donne l'idée que les bactéries, si elles ont à bouffer, si elles ont les conditions favorables pour se développer, elles explosent. Elles explosent. Les champignons, ce n'est pas tout à fait pareil. Eux, leur fonction, c'est d'aller chercher très, très loin des nutriments. Donc, ils s'étendent en longueur, on le verra. et c'est d'être des éléments de décomposition. Les champignons, vraiment, c'est des éléments, c'est des familles, c'est des êtres vivants qui arrivent à décomposer des choses très, très difficiles à décomposer. Voilà, donc, il y a évidemment beaucoup d'autres caractéristiques de ces deux grandes familles, mais pour la première, moi, je dirais, c'est la capacité de reproduction de la bactérie. Alors, ces éléments-là, ces micro-organismes-là, et ça rentre encore une fois dans la fertilité des sols, ils sont à la base de quatre cycles majeurs d'éléments du vivant que sont le carbone, donc le cycle du carbone, du CO2 qu'il y a dans l'air au sucre qu'il y a dans la matière organique et qui est décomposé pour revenir en CO2, de l'azote qu'il y a dans l'air et qui rentre dans les sols qui forment des protéines du vivant et puis qui est reminéralisé en azote. Ça, c'est les bactéries. Le CO2, c'est les bactéries. L'azote, c'est les bactéries. Le soufre, c'est en grande partie les bactéries et le phosphore, c'est les champignons et les bactéries. Et donc, ces quatre éléments majeurs, si les micro-organismes ne sont pas là, eh bien, ils ne sont pas, ils ne font pas partie du cycle, enfin voilà, ils ont beaucoup plus de mal à être fonctionnels. et donc, je vous disais que les végétaux fournissent 20 à 50 % de leurs photosynthèses aux micro-organismes de leur isosphère pour que ces micro-organismes produisent la fertilité des sols. Donc, vous avez une image, ici, une photo, ici, d'une espèce de sorgho qui balance ces exudans racinaires sous forme de sucre, ici, d'acide organique et de tas d'autres produits. Il y a au moins une cinquantaine de produits différents qui diffusent dans le sol, qui nourrissent les micro-organismes, ces micro-organismes vont aller chercher les nutriments qui sont impossibles, qui sont impossibles à la racine ou très difficiles à la racine d'aller chercher elles-mêmes et qui vont les rendre solubles puisque les racines, les plantes ne s'alimentent que sur du soluble qui vont donc les dissoudre dans l'eau et qui vont alimenter la plante. Donc, importance du règne micro-bien pour faire ce travail. Et donc, une image là qui me paraît très, enfin voilà, qui donne une idée du buffet à volonté. Voilà, la plante sélectionne ces micro-organismes auxiliaires par les composés organiques qu'elle synthétise. Donc, elle va synthétiser tel sucre pour que telle bactérie qui aime ce sucre-là soit multipliée pour qu'elle, à son tour, nourrisse la plante. Et voilà, et toute la complexité de l'avenir, enfin de l'agriculture, de la transition, elle est à ce niveau-là, vous voyez, c'est apprendre à se servir du vivant pour produire. On verra comment on le fait au niveau de nos itinéraires techniques. Donc, ça n'a plus rien à voir avec les ordonnances de phyto, les ordonnances d'engrais, les ordonnances y compris de fumier qu'on nous dit de faire. il faut vraiment gérer le vivant pour être optimum dans sa production agricole. Et là, je vous ai mis en photo, une photo en microscopie électronique d'une racine de maïs colonisée. Donc, vous voyez qu'elle a nourri et les bactéries se sont reproduises en masse. Ces bactéries entourent la racine et elles, elles sont spécialisées dans la solidisation du phosphore. Le phosphore, c'est l'élément majeur du transfert d'énergie avec les électrons dans le vivant. Eh bien, ces bactéries sont capables d'aller chercher du phosphore rétrogradé dans la roche, etc., et pour nourrir les plantes. Si vous n'avez pas de bactéries, vous n'arrivez pas à faire ça. Vous voyez que la racine, elle n'est jamais nue. Alors, schéma un peu compliqué, mais c'est pour dire que vos sols, les sols en général, sont des réceptacles d'enzymes. Parce que ce que va produire une bactérie ou un champignon pour arriver à se nourrir, elle ne se nourrit pas directement en absorbant, mais elle va excréter des enzymes, je les mets ici, qui vont à leur tour, donc les enzymes, vous savez, c'est les protéines qui accélèrent les réactions chimiques. C'est des accélérateurs de réaction, des catalyseurs, ce qu'on appelle, et qui vont permettre de libérer tel ou tel utrima, etc. Donc, les bactéries et les champignons font ça en permanence. Et donc, les sols sont bourrés d'enzymes qui fonctionnent à vide, qui fonctionnent, voilà, et donc, dès qu'il y a quelque chose qui tombe au sol, l'enzyme qui est là va le rendre disponible pour les plantes. Donc, si vous n'avez pas de bactéries et de champignons, vous n'avez pas de forme d'enzymes qui sont produits dans les sols, et vous avez beaucoup moins de capacité du sol à alimenter la plante. Donc, voilà, c'était pour illustrer un peu cette chose-là, c'est que les bactéries et les champignons produisent des enzymes qu'ils excrètent, qui va leur servir à eux, qui va servir aussi aux plantes, et ces enzymes-là, elles se fixent ici sur les argiles et sur la matière organique. Donc, vous voyez l'importance d'avoir de la matière organique et aussi de l'argile. Si on a des sols argileux, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc, les conditions optimales de fertilité de ces bactéries du vivant, c'est des températures moyennes élevées, de l'ordre de 20 à 40 degrés. Ça, c'est l'optimum de fonctionnement des bactéries pour faire le travail qu'on a vu rapidement qu'elles font, c'est-à-dire de minéralisation, d'organisation, etc. Il leur faut de l'oxygène, il leur faut de l'eau, il leur faut des pH, c'est-à-dire de la neutralité à peu près, de la neutralité, 6,7 et 7,7. Le mieux, c'est du 6,5. Il leur faut des aliments pour se nourrir. Et là, vous avez un sol qui est très, très fonctionnel. C'est pour ça que le printemps et l'automne sont les périodes où ça explose. Parce que l'été, il n'y a pas d'eau et l'hiver, il fait trop froid. Mais il y a quand même de la photosynthèse tout au long de l'année. Ça, il faut quand même se le dire. Alors, des bactéries qu'on a l'habitude, qu'on commence à explorer et pour justement produire des aides à l'agriculture, c'est-à-dire faire des bactéries que l'on appelle promotrices de la croissance des plantes qui vont aider les plantes à pousser. Ce sont celles qui vont fixer l'azote, donc les bactéries qui vont prendre l'azote de l'air et la fixer au sol. et donc celles qui sont libres ou celles qui sont dans les légumineuses, ce sont celles qui vont minéraliser le phosphore ou transporter le fer ou produire des antibiotiques qui vont servir à tuer les bactéries pathogènes. Ça, je vous en parle rapidement parce que c'est proposé de plus en plus à la place d'engrais ou à la place de fertilisants comme des stimulants de la vie des sots. Et c'est ce qu'on appelle les biostimulants. Ce sont des bactéries, vous avez certainement entendu, vu des propositions de biostimulants à base de bactéries et de... Est-ce qu'il est possible de positionner ? Alors, les indicateurs de fonctionnement des sols, j'y passe rapidement, c'est la respiration des sols. Plus ça respire et on le voit avec la partie de certaines manips qui avaient des colorations, on voit la respiration du sol. Donc là, plus c'est bleu ici, plus c'est dense en micro-organisme, plus le sol est assez, plus il est dense aussi. Donc on fait des tests de densité. Donc si un sol est très dense, il n'est pas favorable. Et on fait aussi des tests de porosité. C'est-à-dire qu'on va balancer de l'eau sur le sol, on va voir comment on s'implitre avec plus ou moins de rapidité. François, ça avait une question. Pardon. Allez-y. Je peux poser la question ? C'était moi ? Oui. Est-ce que ça a du sens d'introduire des biostimulants dans un sol pauvre en matière organique ? Non. Très bonne question. Il faut d'abord introduire dans la matière organique parce que les biostimulants, ils ne vont tomber sur rien. Ils vont tomber sur de la matière organique archaïque et ça n'aura pas d'intérêt. Donc faire les choses dans l'ordre, on y reviendra tout à l'heure rapidement, c'est apporter, enfin mesurer sa matière organique, en apporter de l'exogène, malheureusement, parce que malheureusement ou heureusement, en apporter de l'exogène donc de l'extérieur massivement et apporter du biostimulant. Du coup, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses des extraits fermentés, de l'apport d'extraits fermentés justement pour ne pas amener des biostimulants exogènes très intéressants fabriqués à partir de substances de sceaux localement, c'est-à-dire sur le site ? Alors, très important, les extraits fermentés, on n'en parle pas ici là parce que c'est trop long, mais j'en parlerai pendant la formation. Les extraits fermentés, ce sont des, comment dire, des substrats très riches en électrons, très riches en électrons. Et donc, c'est des stimulants de micro-organismes qui vont permettre justement, quand ils sont balancés sur les plantes ou au sol, au micro-organisme auxiliaire, de se développer pour mettre la plante en situation de se défendre. Ils vont produire ce qu'on appelle de l'amorçage. Ils vont amorcer les systèmes de défense des plantes et de façon, quand la plante sera attaquée, elle répondra plus vite à l'attaque. Elle mettra en œuvre de suite ces systèmes de défense qui, on en parlera si vous voulez, c'est des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués, mais autant une plante qui n'est pas préparée, qui n'a pas été biostimulée par les biofermentations, elle ne réagit pas assez vite. C'est une question de réaction, c'est une question de temps de réaction qui permet à une plante de se sauver ou ne pas se sauver, vous comprenez ? Et les biostimulants lui permettent de mettre en œuvre des systèmes de défense qui n'agissent que quand le pathogène arrive. Et donc, ils sont très riches en électrons et on fera un laïus sur ce qu'on appelle le potentiel rédox. Là, je ne le fais pas là, mais on le fera parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous parce que ça détermine énormément de choses dans la protection des cultures, le potentiel rédox et dans des tas d'autres choses. Et vous verrez qu'on en parlera et on développera ça pratiquement autour des fermentations, des fermentations ou des purins, etc. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je peux me permettre également une question ? Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce qu'on appelle les activateurs de sol. Il y a des entreprises des boîtes qui vendent des bactéries, des levures, des champignons comme les bouchons d'engrais à les mettre sur les parcelles. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, on ne va pas les citer des non-commerciaux. Alors les activateurs de sol, ils n'ont aucun intérêt sur des sols qui ne sont pas fertiles au sens alimentaire, c'est-à-dire où il n'y a pas de matière organique parce que les activateurs n'auront pas, la bactérie ne va pas pouvoir se développer, c'est des bactéries potentielles en quelque sorte. En fait, les activateurs de sol, on parlera de formes d'activateurs que vous pouvez faire vous-même. La litière forestière fermentée. On va chercher dans les bois des bactéries, des champignons avec une diversité dans les bois proches de ces parcelles qui correspondent au milieu de vie de vos parcelles et on les fait se multiplier. Je vous ai dit la capacité énorme des bactéries, des champignons et surtout les bactéries à se multiplier en y rajoutant des produits très riches en énergie et donc on les multiplie et on les rediffuse sur ces sols-là. Mais si vos sols ne sont pas en capacité de nourrir, s'ils sont pauvres en matière organique, s'ils ne sont pas en habitat, vous ne ferez rien et vous allez acheter pour rien des produits qui sont relativement chers. D'une part et d'autre part, balancer des espèces de graines très riches en stimulants sur des sols qui sont très riches avec des milliers d'espèces et beaucoup plus que sur les espèces que vous balancez qui viennent de très loin de chez vous, notamment pour les champignons, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va regarder les champignons rapidement, vous allez voir, vous allez comprendre. J'avais juste une question sur la slide précédente. Oui. concernant le potassium, je ne trouve jamais cette info-là sur les bactéries ou les... je ne sais pas quel élément qui permettrait de repartir le potassium. Le potassium, il ne rentre pas dans le cycle des bactéries. Les bactéries n'activent pas le cheminement du potassium. C'est un ion, c'est un ion seul, c'est K+, il est sous aucune autre forme et du coup, il est contenu dans le vivant, il est contenu dans la matière organique, il est contenu également dans les argiles et dans les calcaires et donc, il se libère quasiment tout seul. Donc, il n'y a pas vraiment d'intervention, d'intermédiaire bactérien au niveau du potassium. Par contre, quand il est libéré, il suit le cheminement, on va le voir, des champignons mycorhiziens. C'est les champignons mycorhiziens qui l'apportent à la plante. Et dans une terre, on va dire, parfaite, qu'est-ce qui permettrait de subvenir aux besoins en potassium ? Parfaite, ça veut dire qu'elle a au moins 4% de potassium dans nos antalyses de sol. Eh bien, il vient tout seul, c'est surtout les mycorhizes, on va le voir. C'est surtout le réseau mycorhiziens qui va le chercher loin du système racinaire qui, lui, n'explore pas assez de surface. Mais les bactéries ne rentrent pas dans la libération du potassium. En reconnaissance, peut-être. Est-ce que dans ce cas-là, vous recommanderiez une inoculation de mycorhizi, par exemple ? Alors, justement, on va en parler, des mycorhizes. On va en parler. Donc, je passe là-dessus. Alors, la symbiose fixante des azotes, c'est la symbiose des nodosités. Donc, ça, c'est une fèverole. Vous voyez ici les nodosités de fèverole qui est sur toutes les légumineuses. C'est les maisons, enfin, c'est les habitats des bactéries qui fixent l'azote. Et donc, ces nodosités-là vont permettre à la plante de s'alimenter en azote. Et alors, il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'une plante qui est à côté, elle ne lui fournira pas son azote, ou très peu. Tant qu'elle est vivante, il y a assez peu d'azote qu'elle va diffuser. Elle s'en nourrit d'abord. Et à sa mort, cet azote-là serait libéré pour les plantes à côté. Donc, les légumineuses j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la plante de base de la transition agroécologique. Pourquoi ? Parce que l'histoire du carbone, l'histoire des énergies fossiles utilisées en agriculture et du relargage du CO2, contrairement à ce qu'on pense, c'est moins les carburants utilisés que le carburant, enfin, que l'énergie fossile utilisée pour faire de l'azote minéral. Puisqu'on a dit que pour faire un kilo d'azote minéral, il faut à peu près 1 à 2 kilos de gaz qui est une énergie fossile. Et donc, dans les bilans carbone que l'on fait dans les exploitations agricoles maintenant, celles qui sont le plus impactées, c'est celles qui utilisent de l'azote minéral, de l'ammonitre, de l'urée, des choses comme ça. Parce que beaucoup d'énergie a été consacrée à produire cet azote-là. Et donc, les bilans carbone de l'agriculture sont mauvais à cause de l'azote minéral en partie et aussi à cause de la mécanisation, bien sûr. Et donc, la façon de le remplacer, c'est d'introduire massivement des légumineuses. Massivement des légumineuses. Voilà. Pour produire un kilo d'azote minéral, il faut 450 degrés et 300 barres. Vous voyez que c'est intenable sur la courte durée même. On ne pourra pas faire ça longtemps. Alors que la bactérie le fait avec une enzyme extraordinaire qui s'appelle la nitrogénase à 30 degrés et à 1 bar. Voilà. Donc, je passe là-dessus. Et l'acquisition de l'autonomie nutritionnelle, donc complète, c'est-à-dire avoir ce qu'il faut pour nourrir une culture à partir d'une interculture, à partir de la culture qu'on aura faite avant, c'est par exemple un couvert de fèverol avant un semis de maïs. Eh bien, la fèverol avec une biomasse de l'ordre de 7 tonnes de matière sèche, elle va pouvoir produire nourrir un maïs qu'on ferait derrière sans apport d'engrais. Et vous commencez à avoir des agriculteurs qui fonctionnent comme ça, dans des sols qui sont très fonctionnels quand même. Il faut des sols riches en matière organique. Mais ça, c'est des objectifs idéaux qu'on peut se fixer et vous voyez qu'il n'est pas comment dire, il n'est pas impossible de se fixer des objectifs d'arrêt de nutrition minérales azotiques. Donc, je passe à la diapo suivante. Voilà, je passe sur celle-là. On passe sur la grande famille des champignons et la fertilité des sols. Pour vous dire qu'il y a quatre grandes familles de champignons, ceux qui décomposent la matière organique morte, ceux qui décomposent la matière organique vivante, les parasites, et puis ce qu'on appelle les champignons symbiotiques, c'est-à-dire qui vivent en symbiose avec des végétaux. Donc, ceux qui vivent en symbiose avec les arbres, ce sont les ectomycorhiziens. Ceux-là nous intéressent moins, c'est les bolets, les truffes, etc. Ils n'ont pas trop de rapport avec la production agricole. Ceux qui nous intéressent beaucoup, ce sont les champignons endomycorhiziens. Les endomycorhiziens, c'est des champignons qui sont là depuis 450 millions d'années et qui accompagnent les racines des plantes et qui vont chercher la nourriture produite par ces champignons, enfin, extraite du sol par les champignons et par les bactéries pour l'amener jusqu'aux racines des plantes. Ceux-là sont vraiment importants et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est mettre des mycorhizi au sol, c'est mettre ça au sol pour la fertilité. Sauf que, vous allez voir pourquoi, ce n'est pas très intéressant parce que nos plantes ont beaucoup plus de mycorhizi que celles qu'on vous propose dans le commerce. 80% des plantes sont dépendantes des mycorhizes, il me reste un quart de l'an, sont dépendantes des mycorhizes, les légumes, les cultures, la viticulture et l'arboriculture sont dépendantes des champignons endomycorhiziens. Retenez ce terme-là, endomycorhiziens. Et qu'est-ce que c'est que l'endomycorhize à arbuscule ? C'est un terme un peu scientifique, mais c'est ça, c'est ce schéma suivant. Là, vous avez un plant de maïs ou ce que vous voulez, qui a ici son système racinaire seul et donc qui a vite fait d'explorer la faible partie de volume explorée par ses racines. Ça va peut-être un peu plus loin, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et ce qui va beaucoup plus loin, c'est les racines qui sont prolongées ici, vous voyez, par des mycéliums, des espèces de tubes que sont les champignons. Eh bien, ces mycéliums-là sont là depuis 450 millions d'années. Ça a été les premières racines des plantes avant que les plantes aient des racines quand elles sont arrivées des océans, qu'elles sont arrivées des pédans. Et ces champignons-là sont là depuis 450 millions d'années. Donc, ils ont vécu des périodes beaucoup plus compliquées que celles que l'on vit et que l'on va vivre. Et ils ont résisté à tous les stress climatiques. Et donc, vous voyez là l'importance que ont ces réseaux mycorhiziens dans l'agriculture, la transition agroécologique, il faut vraiment en prendre conscience et savoir les utiliser. Et savoir que dans vos sols, vous avez énormément d'espèces de champignons endomycorhiziens en lien avec les plantes. Et donc, ces champignons endomycorhiziens vont être primordiales pour alimenter la plante à des éléments peu mobiles dans les sols, le phosphore, le zinc, le cuivre, le phosphore surtout, et les formes d'azote qui sont des formes déjà utilisables par la plante. Les acides aminés, par exemple, les plantes peuvent s'alimenter en acide aminé ou des formes d'azote déjà organique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que la plante alimentée, avec cette affaire d'azote organique, a beaucoup moins d'énergie à produire pour l'incorporer dans ses protéines, dans ses tissus. Donc, l'étude des plantes sans leur mycorhizi est incomplète. Et alors, c'est très intéressant, on y passe vite, c'est le dialogue des plantes avec ces mycorhiziens. la plante indique, par exemple, aux champignons qu'elle est là et elle envoie une molécule signal qui va stimuler la spore de champignons qui en a des millions et des milliards dans les sols comme le pollen dans l'air. Et ce champignon va émettre une autre molécule signal et va dire à la plante et va préparer la colonisation de la plante. C'est ce dialogue permanent entre la plante et le champignon qui est extraordinaire et qui ont découvert les chercheurs français d'ailleurs et qui vont amener les plantes à accepter des champignons à l'intérieur de leurs racines. Ça, c'est une photo au microscope qu'on peut faire par coloration et vous voyez à l'intérieur d'une racine de fèverol des vésicules de champignons. Donc, pour qu'une racine accepte de se faire coloniser par tout ça, c'est qu'elle y retrouve quelque chose. Et ces champignons-là, ces champignons qui ont aidé la plante, ils l'ont nourri, ils l'ont fourni de l'eau, des nutriments et ça, c'est des petites vésicules de stockage d'eau et de nutriments à l'intérieur des racines des plantes. Ça, c'est dans la fèverol mais vous en avez également sur des arbres que sont la plupart, tous les arbres fruitiers sont endomicorisés et là, c'est le noyer. J'ai piloté une étude qui s'appelle Mycoagra avec des chercheurs de l'INRA de Dijon où on a montré la mycorisation du noyer et du maïs et les interactions entre le noyer et le maïs grâce aux mycorhizes. Là, c'est des mycorhizes à l'intérieur des racines de noyer. Vous avez également ici du sorgho, ça, j'ai une parcelle que je traite en agroécologie, ça, c'est du sorgho que j'ai fait cet été et j'ai fait des colorations de racines de sorgho et regardez ce que j'ai trouvé plein de mycorhizes à l'intérieur de mon sorgho, j'étais vraiment content. Là, vous avez les poils absorbants, vous voyez, c'est ça les racines qui sont les plus importantes pour les plantes, c'est à partir de là que les racines absorbent la solution du soleil avec les nutriments. Eh bien, c'est pas l'absorbant, on ne le voit pas, mais ils ont été prolongés, quand j'ai arraché la racine, ils ont été prolongés par des mycéliums et ce mycélium a produit ces vésicules qui sont des formes de stockage d'eau et de nutriments pour la plante. Et donc, les plantes se défendent beaucoup mieux quand elles sont mycorhizées que quand elles ne le sont pas, c'est pour ça qu'on vous propose des mycorhizées. Et le sorgho, les plantes en C4, je vous expliquerai ce que c'est, c'est des plantes très mycorhizogènes comme le sorgho, comme les légumineuses. Donc, l'analyse agronomique des symbioses mycorhiziennes, c'est qu'elles assurent la nutrition des plantes, première des choses, elles l'améliorent, elles renforcent l'alimentation en eau et diminuent le stress hydrique parce que les mycorhizées vont chercher très loin de l'eau que les racines ne peuvent pas aller chercher. Elles occupent le terrain, les plantes, les plantes, les plantes ne sont pas là et elles sont essentielles parce qu'elles vont former des agrégats, elles aident à la formation des agrégats de sol dont on a dit qu'ils étaient essentiels dans le fonctionnement des sols. Voilà, tous les éléments que fournissent les mycorhizes, vous les avez ici, le potassium, donc elles vont chercher, elles l'amènent, mais surtout les NH4, le CU, etc. Voilà, donc on s'y attardera un peu plus longuement, mais vous voyez que c'est très important et c'est très important. Le phosphore est très produit au niveau des plantes, c'est grâce aux mycorhizes que le champignon arrive à l'extraire du sol et aux bactéries et à l'apporter à la plante. Vous avez ici des vignes mycorhizes, des vignes non mycorhizes. Vous voyez la différence de taille, donc c'est l'intérêt d'apporter des mycorhizes aux plantes, c'est surtout de praliner les racines de certaines plantes pour fixer des mycorhizes. Voilà, mais pour le reste, on en parlera, c'est beaucoup moins intéressant. C'est beaucoup moins intéressant. Et les mécanismes mycorhizes permettent de réagir au stress hydrique. Là, j'y passe vite, on le verra plus en détail lors de la formation. Donc, je passe là-dessus, voilà, les témoins mycorhizes ici, maïs mycorhizes, mycorhizes ici, non mycorhizes, c'est les Américains qui ont fait ces hectériens, c'est vraiment... Donc, voilà, ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est. Ce qu'est ce qu'est le carbone. Donc, je passe là-dessus parce que sinon, je ne vais pas... On parlera des réseaux communs mycorhizes, mais ça, c'est de la fèveurole dans des vignes. Et vous voyez que la fèveurole, ça va très bien avec de la production viticole parce que ça apporte énormément de choses. Les arbres dans les vignes, les arbres, à l'intérieur, introduire l'arbre dans la production agricole, c'est introduire du réseau mycorhizien mais ce n'est pas n'importe quel arbre qu'il faut y mettre et l'erreur que l'on a fait sur l'agroforesterie classique en introduisant des arbres qui ne sont pas endomycorhiziens c'est que ces arbres-là n'ont aucun contact symbiotique avec les cultures à côté et du coup ça ne produit pas de choses intéressantes ce qu'il faut introduire dans les cultures c'est des arbres fruitiers on verra pourquoi, on verra comment voilà et donc les couverts végétaux relais majeurs des réseaux mycorhiziens et ça c'est des découvertes que l'on a fait dans l'action qu'on a pilotée à la chambre d'agriculture sur la mycorhize c'est qu'on a montré que les réseaux mycorhiziens sont maintenus en permanence dans les sols grâce aux couverts végétaux et notamment grâce aux couverts de légumineuses ça c'est un couvert de fèverol dans une noyerée et bien la fèverol maintient le réseau mycorhiziens en activité pendant l'hiver puisque la fèverol pousse l'hiver pendant que la vie végétative du noyer est au point mort et donc il n'entretient pas son réseau mycorhiziens comme c'est des mycorhizes communes au noyer et à la fèverol quand le noyer repart au printemps et bien il a déjà son réseau mycorhiziens en place et la fèverol le lui fournit et ça lui permet de repartir beaucoup plus vite et beaucoup plus de façon beaucoup plus costaud et donc les pratiques favorables aux bactéries et aux mycorhizes et à l'agroécologie c'est le non travail du sol parce que quand vous travaillez le sol vous détruisez les habitats vous détruisez tous les réseaux dont je vous ai parlé c'est la couverture permanente des sols on en parlera c'est les légumineuses c'est les sols poreux et riches en matière organique c'est la fertilisation organique donc dans n'importe quel système de production que vous mettez en donneur il faudra avoir en tête ce quadril enfin je ne sais pas comment c'est au-delà du triptyque voilà c'est tout ça les couverts végétaux qui sont les outils de base de nos pratiques et là je vous ai mis un agriculteur qu'on pourrait prendre pour un conventionnel qui n'est pas du tout un conventionnel c'est un vrai agroécologiste qui est dans son champ de couverts végétal à base de radis et de faveurol etc donc l'idée c'est de travailler le sol avec les racines des couverts voilà plus les racines sont diversifiées donc plus les couverts sont diversifiés mieux on a un sol perforé et pour la compaction il n'y a rien de mieux on fait des rotations et suivre des cultures on fait comment dire des intermédiaires de cultures avec des couverts d'été et des couverts d'hiver donc là c'est entre deux cultures d'hiver c'est à dire un blé et une orge et bien on met un couvert d'été pour ne pas laisser le sol nu et là c'était entre un blé et un maïs et bon on met deux couverts constituent un couvert d'été et un couvert d'hiver on verra comment voilà donc je passe vite sur les couverts parce qu'on s'y attardera plus pendant la formation si vous voulez moutarde, poids fourragé phacélie radion, sarsin, tournesol sorgho fourragé vous l'avez ici c'est la base on verra on étudiera un peu tous ces couverts là et dans vos pratiques si vous en avez c'est très intéressant c'est les couverts d'été il faut réussir ces couverts d'été voilà ça c'est un agriculteur qui a 200 hectares donc c'est pas forcément sur un hectare que ça marche c'est beaucoup sur des très grandes surfaces donc il a réussi son couvert d'été parce qu'il a des sols en conservation des sols depuis 10 ans il a des super sols voilà ça c'est un sorgho qu'il a fait cet été avec la chaleur qu'on a eu vous voyez sol avec beaucoup de matière romanique des plantes tropicales ça pousse très bien donc il le broie voilà son couvert broyé il y a implanté une fèverole dedans il y implante une fèverole et derrière cette fèverole il va faire un maïs voilà ici c'est un mélange de couverts dans lequel on a implanté du blé et vous voyez le blé qui a été qui pousse derrière ce couvert avec la partie au sol qui va protéger le sol pendant voilà pendant l'été voilà le couvert ça se sème avec des semoires directes là-dedans on en parlera aussi on s'y attardera dessus parce que c'est les béilleurs semoires pour des couverts d'été il faut réussir ces couverts d'été pour ne pas laisser les terres nus terres nus c'est des terres qui évapore et ça c'est plus possible et réintroduire les animaux comme accélérateurs d'auto-fertilité des sols parce que les animaux au travers de leur de leur système digestif de leur humain de leur pence etc c'est des bioréacteurs c'est des méthaniseurs des méthaniseurs beaucoup plus vertueux que que les méthaniseurs et du coup eux ils vont accélérer la multiplication des bactéries des bactéries surtout les relarguer avec leurs extréments et accélérer la fertilisation des sols et donc on peut très bien faire pâturer des animaux sur des couverts végétaux ils restituent aussi au sol une partie des couverts végétaux et c'est une pratique que l'on observe de plus en plus dans les fermes céréalières de conservation des sols ceux qui ont compris le système que je vous explique de réintroduire des animaux d'autres d'éleveurs qui cherchaient des terres pour accélérer la fertilité des sols donc les couverts d'hiver c'est à base de légumineuses de métaille on expliquera ce qu'est le métaille c'est une association de plantes voilà avoine veste commune poids fourragé ça c'est des couverts extraordinaires pour couver le sol en hiver et les rendre nutritifs à l'été pour produire des cultures d'été voilà donc là j'ai mis des mélanges de couverts je reviens vers mon maraîcher avec son couvert qui est la base de l'alimentation de ces légumes et pour terminer et bien l'agriculture de demain ne se fera plus avec des plantes monospécifiques mais avec des associations de plantes parce que si copier le modèle naturel il faut associer les plantes naturelles les plantes ne sont jamais seules dans la nature elles sont toujours associées pour avoir des interactions symbiotiques et donc associer des plantes à physiologie décalée forcément pour qu'elles ne se concurrencent pas entre elles ça on sait faire améliorer la nutrition d'une plante par la présence de l'autre grâce au réseau commun mycorhizien on en parlera optimiser l'utilisation des ressources telle plante va extraire du phosphore telle autre de l'azote et elles vont se nourrir réciproquement mieux gérer adventices ravageurs et maladies et augmenter de 50% le rendement global de la parcelle c'est à dire que sur cette parcelle si vous aviez fait du poids uniquement ou de l'orge uniquement vous auriez eu 50% de production en moins et c'est l'interaction positive la coopération des deux plantes qui a augmenté la production la productivité de la parcelle et la dernière image c'est c'est un éleveur laitier avec qui j'ai travaillé dans un GI2E que j'ai piloté qui a remplacé le soja une grande partie du soja qu'il a acheté pour ses vaches laitières par des métaïs c'est à dire des associations de légumineuses et de graminées et donc sans herbicides sans fongicides sans insecticides et sans engrais tout ça ça s'auto-entretient et ça produit de la ça produit du comment dire du vivant pour les vaches et pour les sols voilà c'était ma dernière ma dernière image j'espère que je ne suis pas allé trop vite mais on reverra tout ça pendant l'information merci de votre attention merci François ouais c'est ça fait pas mal d'infos je vois de la fumée qui sort de certaines de certaines têtes mais bon ne vous inquiétez pas il y a beaucoup 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 d'infos mais donc vous avez vu il y a des choses qu'on éclaircira au week-end technique je sais qu'il y en a beaucoup qui ne pourront pas être là mais je vous le redis on refera un résumé en bonne et due forme on réabordera des notions qui ont été abordées avec d'autres personnes notamment la nutrition on en parlera avec Francis Bucay il y a pas mal de choses qui reviendront aussi avec Harvey voilà donc pas de panique merci 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 Merci.